Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours pour Torah TV. Encore une fois merci pour toute l'équipe qui s'occupe pour Torah TV et merci à vous tous d'être devant l'écran pour écouter des mots de Torah. Aujourd'hui nous avons parlé du mois de Nissan, qu'est-ce qu'il y a du mois de Nissan ? Tout le monde sait qu'il y a au moins la fête de Pessah, mais il y a beaucoup, beaucoup, c'est rempli vraiment beaucoup de choses. Donc pour commencer déjà on va parler du premier jour qui est donc Rosh Chodesh Nisan. Donc Rosh Chodesh Nisan, il faut savoir qu'Alpitora c'est le premier mot. Je m'explique, comme vous le savez j'imagine à l'école qu'il y a 12 mois dans l'année et le premier c'est Tichri. Mais il faut savoir qu'Alpitora et même quand vous suivez la Torah, on voit que la première fête et le premier mois c'est Nisan. Donc au moins aujourd'hui vous apprenez quelque chose, qu'Alpitora le premier mois c'est Nisan et donc la première fête c'est Pessah. Et le jour de Rosh Chodesh, donc bien sûr dans tout, à chaque fois qu'il y a Rosh Chodesh, Adda, Nisan, Pessah, tous les Rosh Chodesh de Tichri, il y a quelque chose à la Rote qu'il faut savoir. Donc la première chose c'est, comme le mois de Nisan en plus le dit, qu'il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas faire Tachanod évidemment, il ne faut pas jeûner, il faut faire vous savez le Halel, tous les passages qu'on doit faire au moment de Rosh Chodesh. C'est bien d'éviter de se couper les ongles, de se couper les cheveux. Il ne faut pas donc oublier comme je l'ai dit, le Halel dans le Moussaf, il ne faut pas oublier le Moussaf aussi, il y a les Viyavos dans la Amida, alors quelque chose à la Rote, si c'est le soir et que vous avez oublié, sachez que ce n'est pas très grave. Si par contre c'est le matin, alors il faut recommencer. Quand je dis qu'il faut recommencer, il faut recommencer quand vraiment on a fini, par exemple on a fini la Amida et on se dit mince, j'ai oublié, il y a les Viyavos. Alors là il faut recommencer, mais si par contre on a, comme on dit en hébreu dans la la Rote, vous allez apprendre, torquer des Viyavos, ça s'appelle, c'est-à-dire que par exemple, vous finissez juste avant il y a les Viyavos et vous dites mince, j'ai oublié, alors là on peut se reprendre si c'est rapide, mais si c'est après trop long, alors voilà, le soir, il n'y a pas besoin, mais le midi, c'est-à-dire quand c'est le jour, là, pour être clair, il faut recommencer et il faut savoir aussi que dans le Berkat Amazon, il faut aussi rajouter il y a les Viyavos. Et quand il faut recommencer, exactement pareil, la nuit non, mais le jour oui. Par rapport au Berkat Amazon, c'est de là qu'on apprend aussi une alakha de Rosh Rodej, qu'il faut faire un bon repas, c'est bien de prendre un bon repas avec du pain. Il faut savoir que comme les femmes, elles n'ont pas participé au Vaudor, alors Dieu leur a offert, entre guillemets, un cadeau, c'est Rosh Rodej. Donc, c'est pour ça, le jour de Rosh Rodej, les femmes, c'est un peu entre guillemets Hanoukka, vous savez que quand on allume les bougies, on ne fait rien, ils ne font pas de tâches ménagères, rien du tout. C'est entre guillemets pareil, Rosh Rodej, ils ont reçu un cadeau, qu'ils n'ont rien à faire, il n'y a pas besoin, parce que c'est pour récompenser pour la faute du Vaudor qu'ils ne l'ont pas fait. Et la dernière chose, c'est bien sûr d'allumer une bougie en l'honneur de Rosh Rodej, c'est bien d'allumer, bien sûr. Et bien sûr, de souhaiter à chaque juif, à chaque ami, de dire Rodej Tov ou Merubora, en français, ça veut dire que tu as un bon moi. Donc ça, c'était pour faire en gros qu'est-ce que c'est Rosh Rodej. Tout ça, ça marche pour tous les Rosh Rodej, évidemment. Donc après, vous avez donc le Rosh Rodej à partir du premier Nissan. Alors sachez que mercredi et jeudi, ça va être donc Rosh Rodej. Et donc, on va commencer, le premier Nissan, ça veut dire en deux mots, mercredi, on va commencer à faire donc le nazi. Alors je ne sais pas si vous savez, mais en fait, le premier Nissan, c'est quand il y a eu l'inauguration de l'hôtel, et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a les chefs des douze tribus, chacun, d'accord, des douze tribus, ils ont offert une offrande à Dieu. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est le nazi ? C'est que tous les jours, il faut en fait parler du nazi pour se souvenir de l'inauguration de l'hôtel que chaque tribu a offert à Hachem. Donc ça, c'est le nazi. Alors je ne sais pas si vous savez, mais ça se trouve dans le Sidour. Vous allez demander à vos parents, mais je suis sûr qu'il va vous montrer qu'un petit passage, c'est bien aussi, il y a une alaha qui dit en plus qu'il faut rajouter un hieratzon. Donc c'est tout ce passage-là qui raconte en deux mots l'histoire de l'inauguration que chacun a amené une offrande à Hachem. Donc ça, c'est le nazi. Après le nazi, donc ça, c'est à partir du premier Nissan, après, pendant douze jours. Après, il y a le de Nissan. De Nissan, il faut savoir que c'est la île ou la d'un nazi qui s'appelle l'anmour à Hachem. C'est en 1920. Ça veut dire qu'il est né en 1860 et il est nifta en 1920. Bon, j'imagine que vous les connaissez, mais je vais vous les faire. Vous savez qu'il y a sept rabis. Donc le premier, c'est l'anmour à Zaken. Bien sûr, avant, il y a le bal Shemtov et le maïd de Mésirich. Et après, donc, il y a l'anmour à Zaken, l'anmour à Msaï, l'anmour à Tzemar Tzedek. Après, l'anmour à Arash, l'anmour à Hachab, qui est donc, c'est son anniversaire, enfin, Saïloula. Et après l'anmour à Hachab, il y a l'anmour à Hayat et le Rabi. Donc ça, c'est les sept rabis. Et donc, le deux nissan, c'est Saïloula. Après, après, après Beth Nissan, donc, bon, avant de parler de Pessah, il y a donc, juste avant, un jour qui s'appelle le 11 nissan. J'imagine que vous savez ce que c'est. Le 11 nissan, c'est l'anniversaire du rabi. Donc le rabi, il est né, donc, Yudalef Nissan, en 5662, ou en 1902, à Nikolaïev, il est né. Et donc, vous connaissez l'importance du rabi, tout ce qu'il a pu faire à chaque juif. Et donc, là, aujourd'hui, on va parler de son anniversaire, que, en deux mots, à l'anniversaire, il faut savoir, quand je parle de l'anniversaire du rabi, évidemment, en fait, on parle de chaque anniversaire à chacun. C'est-à-dire qu'au moins, si quelqu'un, ce mois-ci ou un jour, vous avez un anniversaire, vous savez ce qu'il faudra faire. Donc déjà, il faut savoir que le jour de l'anniversaire, c'est un jour très important. Il faut être très joyeux. Le rabi a demandé plusieurs fois qu'il faut être joyeux, car c'est un jour pas comme les autres, parce que c'est le jour où Dieu, entre guillemets, a dit que si tu es né, ça veut dire j'ai besoin de toi. Ça veut dire qu'en deux mots, si on est là, ça veut dire que Dieu y voulait. Donc la naissance, c'est une très belle chose qu'il y a eu dans ce monde, grâce à vous, parce que vous êtes né. Il faut savoir que l'Anmour Hazaken, qui a reçu du Madi de Méserich au nom du Balchemton, il nous a transmis à faire quelque chose, c'est de faire un psaume. Ça veut dire que tous les ans, il faut faire un théilime. Par exemple, si quelqu'un, il a, je ne sais pas moi, vous avez six ans, eh bien, en fait, il faut faire le théilime suivant. Pourquoi ? Parce qu'on ne dit pas, entre guillemets, qu'on a six ans, mais qu'on rentre dans la septième année. Donc tout simplement, il faudra faire le théilime zaïm. Ainsi de suite. Quelqu'un qui a 20 ans, il faut qu'il fasse un théilime qui est le 21, tout simplement. Donc ça, c'était le Balchemtov lui-même qui a enseigné depuis du Madid à l'Anmour Hazaken. Après le Rabi, en 5748 ou en 1988, lui, quand il y a son épouse de sa femme, Krayem Mouchka, qui est le 25 Hadar, c'était il n'y a pas longtemps, on a fait son anniversaire. En parlant de ça et en parlant de le théilime, je ne sais pas si vous savez, mais ça y est, il faut changer. On ne fait plus le Kufiutet, mais on fait le Kufraf. Oui, c'est ça. pour la Rabanite, à partir du 25 Hadar. Et donc le Rabi, ça va être exactement pareil. On va donc changer son théilime. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le Rabi à ce jour-là, l'anniversaire, le 25 Hadar de la Rabanite ? Il nous a transmis 10 choses. Il faut savoir qu'à partir de là, il nous a transmis 10 choses à faire pour le jour de l'anniversaire. Donc la première chose, c'est de monter à la Torah. Alors, bien sûr, si vous êtes encore en enfance, c'est bien que votre père, il monte à la Torah avant de son anniversaire, qu'il monte à la Torah. Et bien sûr, il faut aussi monter le jour même. Donc quand je dis le jour même, ça veut dire, ça veut dire que, par exemple, si ça tombe un lundi, l'anniversaire, eh bien, il faut monter à la Torah le Shabbat avant lundi et le lundi, le jour. Bien sûr, ça, ça peut marcher quand c'est lundi, jeudi ou Shabbat. Mais c'est vrai que ça tombe mercredi. Alors, soit vous le faites le lendemain ou soit, si vous ne le faites pas, c'est compréhensible parce qu'il n'y a pas de Kriat Torah. La deuxième chose, c'est qu'il faut ajouter un don à la Zdaka. Avant, bien sûr, les prières de Shacharit, Mincha. Si, par contre, c'est Shabbat ou Yom Tov, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bien de faire de faire la Zdaka avant Shabbat pour Shabbat. Comme Shabbat, on ne peut pas, c'est normal. La troisième chose, c'est que, par rapport à la prière et au Télim, il faut se poser, et entre guillemets, il faut se poser et il faut prier mieux que d'habitude. Ça veut dire que, comme aujourd'hui, c'est un jour important pour soi, alors il faut se poser et faire la prière mais bien avec concentration. Il faut essayer de penser à Dieu le maximum. Il faut faire un maximum. Et en parlant de Télim, il faut savoir aussi que c'est une bonne chose de lire tout le Céphère Télim. Pour moi, donc, les cinq livres, si vraiment vous n'arrivez pas, vous pouvez faire un seul Céphère, on comprendra, mais par contre, pour les gens, les adultes, c'est très important et c'est bien de lire les Télim. Les cinq livres. La quatrième chose, c'est aussi, par rapport toujours en Télim, d'étudier son propre Télim avant de le faire pour au moins le jour où on va lire, le nouveau qu'on va lire, et bien on saura ce qu'il veut dire. Donc, et en parlant de ça, il y a la même chose à l'heure, de faire le nouveau Télim. Pareil, par exemple, celui qui a six ans, et bien ça y est, maintenant qu'il a passé à sept ans, il faut faire le Khed, plus le Zayi. La cinquième chose, il faut essayer de faire, il faut rajouter une étude. Par exemple, alors il faut savoir, comme j'imagine les enfants, vous savez qu'il faut faire tous les jours, c'est bien que le jour de l'anniversaire, on fait quelque chose en plus pour montrer, entre guillemets, c'est un cadeau à Hachem que vous faites, pour le remercier. Pareil, vous pouvez faire un petit peu de Tania ou autre chose, bien sûr, même à Mahamar, mais ça veut dire, vous pouvez essayer une étude en plus. La sixième chose, c'est qu'il faut réciter un Mahamar. Alors, bien sûr, à la base, on essaie de faire un Mahamar par cœur, mais bien sûr, si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez aussi le lire, même en petit, ça existe, vous pouvez faire, vous pouvez faire donc un Mahamar, c'est bien de le faire. La septième chose, c'est qu'il faut essayer de faire Abad Israël, donc le meilleur, c'est qu'il faut aller essayer de voir un ami, essayer de demander est-ce qu'il a besoin de quelque chose, si oui, vous pouvez essayer de l'aider. Bien sûr, le meilleur, c'est de diffuser la Torah, c'est-à-dire, entre guillemets, de s'asseoir avec la personne et d'étudier et en parlant pour faire la midiade Abad Israël, mais aussi, c'est bien d'aller chez son ami et de l'aider, de faire un acte de bonté à un enfant, à un copain. La huitième chose, c'est quoi ? C'est bien aussi de se poser pour faire des chouvas. Je m'explique, ça veut dire qu'entre guillemets, on doit s'asseoir devant sa table, d'essayer soit de fermer les yeux, il y en a qui prennent un papier et entre guillemets, de revoir un peu tout le mois, pas tout le mois, pardon, toute l'année qu'on a passé et essayer de réparer les erreurs, par exemple, de voir ce qu'on a fait dans l'année et si par exemple on n'a pas bien fait ça, alors on dit à Dieu voilà, j'essaie que cette année je vais m'efforcer, si je faisais ça et ce n'est pas bien, j'essaierais de ne pas refaire. On est bon, on appelle un chesh bon nefesh, ça veut dire d'essayer de faire tes chouvas et d'essayer de mieux se comporter. la neuvième chose, c'est un peu pareil, c'est entre guillemets de prendre un, non, pardon, ce n'est pas pareil, la neuvième chose, c'est de prendre une bonne décision. Voilà, c'est un peu comme Rosh Hashanah, quand on fait un Rosh Hashanah, il faut aussi se prendre quelque chose en particulier pour la nouvelle année, c'est exactement pareil, l'anniversaire, il faut prendre quelque chose sur soi. Alors, on n'est pas obligé de prendre un truc très dur pour montrer que voilà, je vais faire, il vaut mieux faire quelque chose de petit mais que je vais le faire que de prendre un truc énorme mais de toute façon, je sais que je ne vais pas y arriver. Et la dixième chose et la dernière, c'est de faire, alors, on essaye de faire soit un femme réel ou soit, bien sûr, de faire une réunion joyeuse avec toute sa famille, en deux mots, de faire une petite fête et c'est même à ce moment-là, on a la coutume de faire le Mahama, la cinquième chose que je vous ai dit, on essaie de faire les deux en même temps le jour de l'anniversaire. Donc, quand on regarde il y a beaucoup de choses quand on regarde il y a beaucoup de choses donc à faire pour l'anniversaire donc ça, c'était le but pour l'anniversaire. On avait parlé déjà il y a deux jours mais on va essayer de le répéter assez rapidement, c'était par rapport au Shabbat Hagadol, on sait que pendant Pessah, juste avant Pessah, il y a donc Shabbat Hagadol. Qu'est-ce que c'est Shabbat Hagadol ? Donc, j'avais raconté l'histoire, c'est que le jour juste avant les dix plaies, non, pardon, juste avant la dixième plaie, les Égyptiens sont allés vers Pharaon et vers Pharaon ils lui ont dit je t'en supplie on vient d'avoir neuf plaies alors je t'en prie sort les de l'Égypte parce qu'on n'en peut plus et c'est là qu'il y a eu la grosse guerre entre les Égyptiens donc c'est pour ça qu'on appelle Shabbat Hagadol parce qu'il est grand pourquoi il est grand parce que ce jour-là il y a eu beaucoup 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 de morts en Égypte bien sûr que les Égyptiens étaient morts donc c'est ce jour-là où il y a eu beaucoup de morts chez les Égyptiens donc ça c'était Shabbat Hagadol donc on a vu en résumé tout bien sûr avant de faire ça tout ce qu'il y a eu donc en résumé il y a eu donc Roche-Rodej-Nissan c'est le jour où on doit le Roche-Rodej-Nissan c'est le jour où c'est Roche-Rodej c'est la première le premier jour il ne faut pas oublier donc faire le Nassi donc c'est pendant 12 jours on a vu donc le 2 Nissan c'est c'est la Ilula du Nassi après il y a donc Yudalef Yudalef Nissan c'est le jour de l'anniversaire et juste après et juste après Yudalef Nissan on a vu que c'était donc Shabbat Hagadol et après Shabbat Hagadol bien sûr c'est Pessah donc là c'était 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 les choses qu'on devait faire c'était les les jours de Pessah et maintenant donc on va essayer de d'apprendre le Manishtana alors est-ce que vous savez que Manishtana c'est c'est quelque chose bien sûr qu'on sait qu'on le fait ensemble tout le temps pendant Pessah et donc là on va essayer de faire en résumé qu'est-ce que ça veut dire Manishtana d'après la phrase donc on dit Manishtana Layla ça veut dire dans cette nuit-là ça veut dire qu'on était en Galoute par rapport aux autres Galout qu'il y avait avant donc ça c'est la première chose alors Galoute bien sûr en français ça veut dire l'exil donc quelle est la différence entre notre dernier exil qu'on va avoir et celle d'avant alors qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire en français ça veut dire toutes les autres nuits on ne trempe pas deux fois même pas une fois exactement par contre cette nuit-là on fait deux fois qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que toutes les autres nuits toutes les autres nuits toutes les autres nuits on fait attention bien sûr mais par contre cette nuit-là on essaye de tremper deux fois ça veut dire on essaye de changer le corps et l'âme pas seulement que le corps pas seulement que l'âme mais les deux à la fois donc c'est ça j'tepéamim c'est les deux le corps et l'âme donc ça c'était la première partie c'était pour différencier que là en fait les deux ils vont être changés l'âme et le corps après c'est donc en français toutes les autres nuits on mange du khametz ou de la matzah mais cette fois-ci tout le matzah donc c'est quoi c'est que après la galoute quand ça va être fini tout simplement c'est que toutes les autres nuits c'est soit mitzah nefesh elokit ou soit le nefesh abamid en fait le nefesh abamid vous savez les enfants que dans notre corps on a deux âmes on a l'âme divine et l'âme et l'âme animale tout simplement qu'est-ce que ça veut dire hamet représente l'animal et la matzah ça représente le nefesh elokit l'âme divine tout simplement toutes les autres nuits toutes les autres nuits et bien dans les autres galoutes on peut essayer de voir par rapport à l'âme divine ou des fois c'est l'âme animale nuit là kulomata et bien tout tout le corps qui va dominer c'est le nefesh elokit c'est-à-dire que le nefesh elokit c'est lui qui va représenter le corps c'est lui qui va gagner après ça la troisième partie c'est tout simplement alors ça je vais peut-être vous l'expliquer plus tard mais entre guillemets il explique quelque chose dans la phrase et la dernière chose c'est donc c'est quoi la différence que toutes les autres nuits on doit soit s'asseoir ou soit accoudé ou soit assis ou soit accoudé et cette nuit là on est tout simplement c'est quoi la différence c'est que tout ce qui se passe tout simplement c'est quoi c'est que dans toutes les autres nuits qu'est-ce que ça veut dire ben yojim ben desubim c'est que dans toutes les nuits des fois on peut avoir le plaisir d'Hachem mais des fois on n'arrive pas à avoir le plaisir par contre cette nuit là on pourra avoir une vraie vraie tanou vers Hachem tout simplement donc là on a vu Al-Piqa Sidout c'est le Rabbi Maharach le Rabbi pardon Rachab qui est donc Saïloula le Denissan comme on a expliqué tout à l'heure on a vu qu'est-ce que c'est Al-Piqa Sidout le Manishtana donc en résumé il explique quelle est la différence entre les autres galoutes et celle-là la première chose c'est que d'habitude c'est soit l'âme non pardon c'est soit le corps ou soit l'âme mais cette nuit là le corps et l'âme ils vont être ensemble la deuxième chose c'est que des fois c'est le Nefeshel au-Kid et des fois c'est le Nefeshabami qui va qui va qui va dominer mais cette fois-ci ça va être Dieu le Nefeshel qui va dominer et la dernière chose c'est que on peut des fois avoir le plaisir on peut avoir des plaisirs dans toutes les des plaisirs où des fois on n'arrive pas à avoir le plaisir devant Dieu mais par contre cette fois-ci on pourra avoir un plaisir de Dieu bien sûr le jour de la Géoula donc ça c'était par rapport à Manishtana on va apprendre avant de finir quelques petites choses par exemple est-ce que vous savez qu'au mois de Pessah ça va être le deuxième jour de Pessah non ça va être exactement à partir du Moussaf du premier jour de Pessah il faut savoir que dans la Amida dans la Amida il faut on va changer je ne sais pas si vous savez mais tous les jours dans la Amida dans la Amida on dit ce que ça veut dire ça veut dire de faire descendre la pluie on demande à Dieu de descendre la pluie par contre à partir de Moussaf de Pessah il faudra dire Mori Datal qui est la rosée c'est quand qu'on a changé donc c'était la dernière fois on a fait l'inverse ça veut dire on avait Mori Datal et on a fait Moussaf et maintenant on fait l'inverse on fait d'abord on fait à partir de Moussaf on fait la rosée il y a une halakha que je vais vous apprendre si maintenant on oublie qu'est-ce qu'on doit faire alors tout simplement si on oublie par exemple Mashi Barua ça veut dire que là en ce moment on fait quoi on fait Mashi Barua au Moussaf et à la place on a dit Mori Datal alors la réponse c'est quoi c'est qu'on ne change pas pourquoi tout simplement parce que quand on fait Mashi Barua on demande la pluie il faut savoir que Dieu il nous donne quand même tous les matins la rosée donc entre guillemets ce n'est pas une bracha levatala parce que Dieu il nous le donne par contre l'inverse on doit quand même recommencer quand on doit faire à partir de Moussaf du premier jour de Pessah il faut savoir que quand on fait Mashi Barua donc il faudra faire Mashi Barua on dit Mori Datal il faudra changer cette fois-ci après donc ça c'était pour la première partie de l'amida quand on dit Mashi Barua la deuxième partie c'est Veten Braha là en ce moment qu'est-ce qu'on fait on dit Veten Talumata il faut savoir que le jour donc de Pessah on va changer et on va dire Talumata alors là est-ce qu'on doit changer alors tout simplement si on a si on s'est rappelé juste avant de finir la Braha alors en deux mots comme j'ai expliqué tout à l'heure Torquette dit bon alors ça veut dire qu'en deux mots on fait Barrecha là c'est bon il n'y a pas de soucis par contre si on se trompe et on dit Talumata à la place alors il faudra donc recommencer exactement il faudra donc recommencer c'était pour être sûr je voulais bien après ça donc on fait il y a les veyavos il y a les veyavos tout à l'heure je l'ai déjà exprimé donc je ne vais pas me remettre mais je vais faire un résumé il y a les veyavos où on recommence que si c'est le jour sur le matin ou l'après-midi que ce soit dans le Berkat Amazon mais quand c'est la nuit il n'y a pas besoin donc ça c'était pour pour y aller veyavos après pour Kholamued alors pour faire pour faire un peu un résumé qu'est-ce qu'on fait Kholamued alors Kholamued dites-vous c'est comme un jour de Yom Tov c'est quand on regarde c'est un jour de Yom Tov donc il faut essayer de faire un maximum il y en a même que maximum ils ne font rien du tout ça veut dire qu'ils disent qu'on est comme Yom Tov qu'on essaie de faire un maximum par exemple si on n'a pas besoin de prendre la voiture il ne faut pas la prendre si on n'a pas besoin d'écrire on n'a pas besoin d'écrire mais bien sûr voilà ce n'est pas bien d'écrire ce n'est pas bien d'aller en voiture mais quand on a besoin on peut le faire la différence entre Kholamued mais il y a aussi une autre chose je ne sais pas si vous avez vu avec vos parents mais aussi le jour de Kholamued on ne met pas les dfilines quand on regarde donc bien sûr Shabbat et Yom Tov on ne le met pas mais Kholamued non plus on ne le met pas donc ça c'était pour Kholamued alors pour le jour de Kholamued c'est ce qu'il faut faire bien sûr il ne faut pas donc oublier Mori Datal parce que ça y est on reprend l'amida normale parce que quand on regarde c'est une amida donc bon Mori Datal on le dit même Shabbat mais surtout Veten Braha donc il faudra changer Yalevi Yavo et Atta Kronantanu c'est une fila qui il faudra donc rajouter après les derniers jours et donc la sortie qu'est-ce qu'on fait il y a donc le dernier jour de Pessar qui s'appelle Seoudat Mashiach je ne sais pas si vous vous rappelez mais c'est le dernier jour de Pessar après les 7 jours il y a donc le 8ème jour avant de parler de la grande fête qu'il y a il y a Shrouya alors Shrouya qu'est-ce que c'est en résumé Shrouya c'est que en fait les 7 premiers jours on fait attention il y en a même je sais qu'à Paris surtout ils font 7 à la Rha c'est de prendre un sac et de manger en même temps sans de faire attention ils prennent un sac et ils mangent dans le sac ça permet de quoi ? ça permet de ne pas faire tomber des liens et de ne pas mettre sur la table et de mettre de partout et alors ça permet que au moins si par terre ou même si sur la table il y a un peu de l'eau s'il reste un peu de farine ça va gonfler donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention les 7 premiers jours de ne pas mettre de l'eau par contre le deuxième jour qui est le dernier jour donc le 8ème jour là par contre il n'y a pas de problème ça s'appelle Shruya c'est même une mitzvah de tremper la matzah dans l'eau ça c'était la première chose et la deuxième chose qu'est-ce qui se passe le 8ème jour le 8ème jour le dernier jour de Pessah il faut faire Seoudat Machia alors j'imagine que vous vous rappelez ce jour là on va tous à la Shul on amène des matzot et des kossot et on doit quand on regarde ça ressemble au céder de Pessah de recommencer à manger la matzah et de manger les 4 coupes de vin donc ça c'est Seoudat Machia ça c'est la première chose il faut aussi on ne va pas refaire pour les gens qui vont faire vous allez voir mais votre père quand il va faire qu'il douche il ne va pas faire Shekhian pas comme les 2 premiers jours les 2 premiers jours de Pessah ils ont fait Shekhian donc il douche mais pas le 2ème jour donc après on a expliqué qu'on va faire donc le on va faire le comment on dit la Seoudat Machia ça on l'a expliqué et donc la Seoudat Machia il faudra donc boire les 4 verres et les et les et les et les matzot comme on a expliqué et après cela comme on le sait pour terminer il y a donc Sfirata Omer mais bon ça Sfirata Omer ça sera un autre sujet c'est juste après Pessah donc pour faire un résumé Sfirata Omer c'est qu'à partir de Pessah il ne faut pas oublier de lire le le Omer c'est pendant 49 jours pour arriver à Shavuot qui est la fin de 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 la fête qui est Shavuot on reçoit la Torah c'est donc Pessah les 49 jours et et Shavuot ça c'est entre guillemets le résumé de toute la fin donc sur ces sur ces paroles donc là je vais vous laisser donc pour finir je vais vous bien sûr souhaiter encore une fois une une bonne fête que vous passez vraiment des bonnes fêtes chacun que chaque enfant bien sûr va faire le Manishana et bien sûr qu'on espère que très bientôt on va donc avoir la Géoula et qu'on sera donc tous ensemble auprès des personnes malheureusement qui ont disparu et bien sûr tous ensemble Shavuot c'est une bonne fête une bonne et une très belle fête de Pessah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada